Salut Fégnace, on est en plein mois d'août, on va bien, bonjour Ingrid, salut Marie, salut Alain, salut, et bonjour aussi à notre ami Guylaine qui est dans son aquarium habituel où il fait très frais, bonjour à tous, bonjour, voilà, en roue libre, cette fois-ci, pour un salon de pauvre, c'est la combien ? 22ème, 22ème, déjà, alors, bon, on va parler de quoi aujourd'hui, d'après toi ? De la pluie et du beau temps, du beau temps surtout ? Oui, on va parler du beau temps, non mais là c'est de luxe, on bénéficie de la climatisation au dernier cri de Radio Béton. On a la fenêtre ouverte quoi. Ben oui, mais c'est efficace, c'est efficace. Et bien notre invité aujourd'hui, vous le connaissez déjà et vous allez le retrouver tout à l'heure, dans notre petite pause médiane, c'est David qui est venu avec quelques instruments de musique, qui va un peu nous présenter, parce qu'il y a un truc un peu bizarre, là, pas souci, je vous présente ça. Voilà, c'est... Bon bah du coup c'est une Schrouty Box, donc c'est un instrument, c'est un guide chant, un guide chant pour les indiens, donc il sert à faire le bourdon, voilà, donc on peut choisir sa note, et puis après se laisser porter avec la musique. Bon, eh ben, on verra ça un petit peu plus tard tout à l'heure, ça m'intrigue, c'est bien. Et donc on rappelle d'ailleurs que David, il vous apprend à faire de la musique si vous voulez, hein ? Oui, au Centre Social Pluriel, il donne des cours de guitare bénévolement, et il est avec moi au Café des Mots chaque mardi matin de 10 à 12, c'est un atelier d'écriture. Voilà, c'est bénévole, bénévole, pas un rond, hein ? Bon, par contre, si vous voulez lui payer un coup à boire, je pense qu'il ne refusera pas. Pas souci. Ou alors c'est qu'il n'a rien à faire à béton. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci sur notre page Facebook ? Ben c'est à toi de le dire, Alain. Ah non, 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 non. Ben si. Notre page Facebook. Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà, maintenant je peux parler. J'avais oublié, c'est vacances, hein ? Ben oui, c'est vacances. Ben, il faisait chaud, hein. C'était... Par contre, j'ai noté un truc quand même, sur lequel on va peut-être revenir une ou deux fois. C'est une suggestion qui nous a été faite par Béatrice sur Facebook, qui nous pose une question. Est-il possible de faire paraître des cas concrets de problèmes de RSA, sous couvert d'anonymat, bien sûr, ou pseudo, peu importe, pour informer des devoirs, des droits et devoirs avec résolution d'un problème ou explication ? Ça pourrait effectivement être... Rechercher des témoignages comme quand on a fait pour la CMU ? C'est-à-dire, je vois par exemple le cas d'Alexandre Bé, qui vient de perdre son travail récemment, à qui on pourrait peut-être suggérer. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une heure de gloire récente. C'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux. Et maintenant, ben voilà, je crois que quelqu'un m'a dit qu'il avait retrouvé quelque chose. Enfin bon, il va peut-être éviter le RSA. Ouais, apparemment, il travaillerait pour I am Noor, maintenant, qui était sur Energy 12 avant. Bon. Bon, après, c'est de la pipolerie, hein. Moi, j'en sais rien. Bon. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Un appel à témoins, oui, pour des gens qui ont eu des soucis avec la CAF. Et puis ceux qui ont réussi à s'en sortir, à dire comment ça s'est passé pour eux. Voilà. Ça peut donner des idées à ceux qui y sont actuellement et qui ont des difficultés à retrouver. Voilà. Puis ça tombe bien parce qu'on a déjà un ou deux témoignages comme ça qui nous ont été faits à titre perso. Et on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Parce qu'il y a des choses... C'est des petits bouts de vie humaine. C'est quelque chose de vachement intéressant. Je pense à un en particulier. Et ben voilà. Maintenant, on sait quoi en faire. Et je pense qu'on va en faire d'autres. Bon ben voilà. Si vous vous sentez envie de témoigner, alors effectivement, on l'a toujours dit, on n'est pas là pour régler nos problèmes personnels. On est là pour parler du RSA en général. Alors bon, la règle du jeu est là. Ce sera anonyme ou sous pseudo. Et puis voilà. Bon, éventuellement, s'il y a des choses personnelles à échanger entre vous et nous, ça se fera par les canaux habituels, comme on dit. Voilà. Alors le stylo billet est dans vos mains. La page vous est grande ouverte. Vous pouvez nous joindre à MP si jamais vous pensez que c'est trop tôt pour étaler votre vie publiquement comme ça. Et nous avons aussi une boîte mail. Je vais y arriver, mais c'est l'heure de la sieste. Salon de pauvre arroba gmail.com Voilà. Bon, vous avez toutes les billes en main pour nous joindre et nous raconter quelques petites histoires. Et si on peut apporter notre petit plus, oui, 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 on le fera avec plaisir. Voilà. Alors, des nouvelles du front pendant qu'on y est. Notre amie Sandrine devrait être là en septembre. Pour l'instant, je pense qu'elle est en vacances. Là, oui, au mois d'août, on lui souhaite de bonnes vacances, plein de soleil, plein de bonnes choses. Et puis, nous, on va peut-être partir un peu. On vient de revenir. Oui, oui, toi, tu viens de revenir. Parce qu'on ne dit pas où tu étais. Parce qu'après, il va y avoir encore des bruits sur oui, non, au-dessus de leurs moyens, tout ça, tout ça. Je n'étais pas à Ibiza non plus. Non, mais tu étais à La Boulle. Oui, j'étais à La Boulle. La Boulle, mais en famille. Oui, mais dans ma famille, je n'étais pas. En famille, qu'elle était. Oui, alors déjà, elle n'était pas à l'hôtel. Déjà, avoir de la famille à La Boulle, c'est suspect. Je veux dire, c'est facile. Oui, moi, j'étais à Montecarles. Mais non, j'avais de la famille. À La Boulle, il y a aussi des gens qui sont RSA. Il ne faut pas l'oublier. Pardon ? Je ne sais pas parce qu'on habite La Boulle qu'il n'y a pas des gens au RSA. Ah, c'est possible, oui. Il y en a partout. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Il y en a partout. Ils sont partout. Ils sont partout. C'est une horreur. Bon, alors, avant les vacances, alors, oui, moi-même, personnellement, je me suis permis de poster quelques petites choses pour vous faire réfléchir. Et puis, ça a bien marché. J'ai posté un petit parallèle, un petit peu osé, comme je les aime. 400 décès en moins pour les 80 km heure. 2000 SDF meurent chaque année en France. Et le type qui a fait la publication a rajouté une petite phrase. Il n'y a pas de radar sur les routes de la misère. Voilà, je pense que ça méritait d'être publié. Pas pour donner des leçons de morale, on n'est pas là pour ça, mais peut-être pour contribuer à faire cogiter un petit peu. Voilà, on ne sait jamais. Donc, d'avoir des vacances studieuses. Il y a eu quelques offres d'emploi aussi. Nos amis de Initiatives Asso, dans le 77, qui nous envoient toujours des offres d'emploi ciblées pour des hommes ou femmes inscrits dans le dispositif RSA ou des jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance. Donc, là, apparemment, ça avait l'air d'un truc qui n'était pas inintéressant. Je ne vais pas éplucher le contrat, parce que, de toute façon, ça ne doit pas être quelque chose de mirobolant, mais néanmoins, le contenu est intéressant. Ça permettrait peut-être après d'intégrer des équipes de protection du travail, de médecine du travail, de choses comme ça. C'est de l'initiation pour, comme ils disent, prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des salariés. Tout un programme. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des petites offres d'emploi comme ça. Il y a Jeunesse et Habitat à Tours, aussi, qui recherche un conseiller social. Marie, elle a publié sur le groupe. Oui. C'est à Tours, c'est Rubénard Palissy. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Allez-y, si ça vous intéresse, si c'est dans vos compétences, n'hésitez pas. Retrouvez les publications sur notre page Facebook. Là, celle-là, elle était à la date du 7 août. Et Marie, c'est le 23 juillet. Et Marie, c'est le 23 juillet. Voilà. Et autre sujet, maintenant. Je rigole. Piqué à 20minutes.fr. C'est le site qui est toujours 20 minutes en retard. Peut-on contrôler les comptes bancaires des bénéficiaires ? Tiens, mon nouveau, il se gêne. D'ailleurs, les élus, nous l'ont même avoué tout à fait publiquement. C'est des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas trop, parce que, bon, ça s'en le souffre, mais oui, tout à fait, vos comptes peuvent être épluchés par des gens. Alors, voilà. Par la CAF en particulier. Oui, par la CAF, oui. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent aussi contrôler les comptes offshore. Non, parce que dans ce cas-là, il y a peut-être quelques élus qui auraient du souci à se faire. Mais dans ce cas-là, vous ouvrez un compte à l'UBS à Lausanne et puis on verra bien si la CAF va les fouiner dedans. Mais en tout cas, la réponse est oui. On peut contrôler les comptes. Ah, ben, Amboise, Marie-Thérèse. J'ai vu ça, je l'ai raté. Un pique-nique ludique à Amboise. Il y a eu le 1er août dans le cadre de notre grande campagne sur les activités penchères ou gratos. Alors, c'était bien ? Je n'ai pas pu y aller. Oh, zut. Bon, ben, on ira à la prochaine. T'en as fait quelques-unes, des activités ? Pas beaucoup, parce que j'étais très prise. Et puis le soir, j'ai travaillé, j'ai fait un remplacement le soir. Ah. Voilà. Bon, ben, voilà. Je ne sais pas, peut-être que Guylaine, qui a une vie culturelle et nocturne trépidante, a des activités à nous proposer. Non, tu n'as rien fait de spécial ce mois de juillet ou début août ? Il y a beaucoup de sites qui sont ouverts à la visite, à des prix relativement accessibles à tout le monde. Donc, dans les environs de Tours, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de sites qui peuvent être visités. Donc, on n'a que l'embarras du choix, en fait. Je vais en parler après, justement. Oui, voilà. Bon, j'en avais noté une autre, et puis je ne m'en souviens plus. Mais je m'en souviendrai tout à l'heure, avant la fin de l'émission. En tout cas, bon, il y a toujours moyen de faire des tas de choses. Et puis, sans vouloir être trop putassier, partout en ville, il y a des musiciens de rue. Hein ? Il faut aller les voir, il faut les... Bien sûr, bien sûr. Faire la fête avec eux. Partager avec eux. Parce que... Je ne sais pas quelle est la... Tiens, petit aparté comme ça, parce qu'on est en roue libre. j'avais entendu des bruits il y a quelques mois de musiciens qui se faisaient emmerder tous les deux, trois matins. Par la police. Par la police, oui, entre autres. Oui, quand c'est pas par... par des petits groupes de bons citoyens fervents de la tranquillité publique, là, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Je ne sais pas où en est la situation en ce moment. Pour l'été, c'est peinard ou pas ? C'est peinard. Après, c'est quand il y a des lieux où il commence à y avoir du public, des personnes sont plus ou moins sensibles à la musique. Du coup, on peut nous demander de partir. Voilà. Dans les marchés, par exemple, des choses comme ça. Oui. Mais sinon, je n'ai jamais eu de problème depuis que je joue soit à la gare de Tours, rue Nationale. Et puis, voilà, c'est toujours pareil. Il ne faut pas non plus déranger. Donc, on joue pas trop fort. Et puis, ça va. Il n'y a pas de souci particulier. Et bien voilà. Donc, on lance un appel à tous les musiciens qui se baladent dans le coin. Vous êtes les bienvenus à Tours. Alors, pour le répertoire, vous privilégiez le folk irlandais, vous évitez Motorhead. Et puis, voilà, ça devrait le faire. Génial. Bon. Pour les actualités de l'été, retour de nos amis d'Initiative 77. Alors, bon, si vous voulez aller jusqu'à Nemours et que vous êtes couturière, ne vous privez pas. Et c'est un contrat de septembre à décembre qui peut être renouvelable de 20 heures par semaine. Donc, voilà, vous pouvez envoyer votre candidature. Et ça, on l'a publié le 10 juillet. Le 10 juillet. Voilà. Et puis là, je vois que Marie-Thérèse a passé une belle photo d'un observatoire des étoiles. On va faire un sondage. Tiens. Qui est-ce qui a vu des étoiles filantes ? Non. Moi, j'ai vu les clips et j'ai vu Mars, mais je n'ai pas regardé les étoiles filantes. Je l'ai vu, ouais. Au moins une vingtaine en deux heures. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, ouais. Moi, j'en ai vu quatre la nuit dernière. Cool. Voilà. Entre une heure et trois heures du matin. Voilà. Il y avait des étoiles filantes. Mais on est gâtés cet été franchement au niveau du ciel. Ouais. Entre les clips, c'est tout. Ouais, ouais. Et donc, bon, mis à part ça, il y a eu quelques fêtes qui ont été annoncées. Alors évidemment, on annonce des fêtes et puis les trois quarts du temps, on n'y va pas parce que, voilà, parce qu'on ne peut pas être partout, puis parce qu'on a envie de nulle part, parce qu'on a d'autres choses à faire. Puis qu'il a fait très chaud. Et qu'il a fait très chaud. Voilà. J'espère que tous nos chers auditeurs vont bien, qu'il n'y en a pas un qui a cramé dans son fauteuil. Et là, voilà. Oui, on est revenu au début du mois. Donc, vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais on retient quand même la petite suggestion qui nous a été faite. Et déjà, on avait commencé à publier quelques témoignages, notamment au sujet de la santé. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Qui nous plaît bien. tu peux te publier dans deux secondes. Voilà. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Je vérifiais. Ça ne change pas de mois en mois. Non, tu sais, moi, je vieillis de mois en mois. Je vois. Et bon. Donc, statistiques du groupe Facebook bénéficiaires du RSA des gens comme les autres. 364 membres. Donc, on en a un de plus. 34 publications en juillet, 165 membres actifs. Le jour d'affluence, c'est le mardi. La publication la plus vue, on en avait parlé à l'émission dernière, c'est celle du 9 juillet concernant la baisse des APL. 47% de femmes, 53% d'hommes. Il y a 103 personnes de Tours, 15 d'Amboise, 12 de Langer, 5 de Saint-Martin-le-Beau, 5 de Saint-Pierre-des-Cors, 4 de Loches, 3 de Saint-Marne-la-Pille et 5 de Jouer-les-Tours. Voilà. Ce qui concerne les statistiques. On ne se porte pas si mal. Non, ça va. C'est vrai que là, c'est un peu mou, juillet-août, mais bon. C'est normal. C'est normal. C'est normal. On compte les points, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé à partir de septembre. J'entends des bruits, notamment encore sur les APL, sur le système de logement général, d'ailleurs. Vous savez que les bailleurs sociaux commencent à couiner très fort. On verra bien. Et puis sur les allocations, une allocation unique, apparemment, aussi, qui veulent nous mettre. Donc, il y aurait des gens qui seraient gagnants et d'autres qui seraient perdants. Voilà. Bon, on va sortir nos calculettes. On va bien voir. Mais ça, bon, attendons septembre. Oui. Donc, sinon, pour nous contacter, toujours l'adresse mail salondepauvre.com, le compte Twitter Salon de Pauvre et la chaîne YouTube où vous retrouverez l'émission qui s'appelle aussi Salon de Pauvre. C'est pas compliqué. On s'est mis à la portée du... Toi, on est à la portée du cas source moyen. Voilà. C'est ça. Donc, les groupes ressources sont aussi... Ah, les groupes ressources. Alors... Sont aussi en vacances. Ça m'aurait étonnée. Oui. Donc, nous, à Amboise, je sais qu'on va se retrouver le 11 septembre. L'après-midi à la radio, donc vous aurez des nouvelles toutes fraîches le 11 septembre. Pour les autres groupes, donc, j'attends leurs nouvelles. Nous, Tournord, on attend Sandrine. Voilà, on attend le retour. Oui, à Tournord, je sais que vous attendez le retour de Sandrine. J'espère qu'elle sera là pour vous et puis que ça va redémarrer correctement. Et puis que pour Chinon aussi, que pendant les vacances, ils ont pu retrouver des membres parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu perdus. Oui. Il n'y avait plus personne à part Pascal qui était tout seul et c'est vrai que Chinon était un secteur très étendu. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller, de se rendre quand on habite Neuillet-Pompière, de se rendre à Chinon pour le groupe. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, j'espère qu'ils ont pu trouver la solution et retrouver des membres pour la rentrée à septembre. Donc, je souhaite que tous les groupes fonctionnent correctement dès septembre. Ben oui. Ben oui. Donc, voilà. Donc, et puis de toute façon, si vous voulez quand même participer au groupe ressources, donc de toute façon, vous avez toujours les moyens de contacter votre référent ou de contacter le MDS dont vous dépendez. Vous dépendez. Vous dépendez. Voilà, merci Ingrid. Ou par notre adresse mail salondepauvre.gmail.com et on fera suivre au MDS. Voilà. Donc, je vais peut-être redonner quand même les adresses MDS principales où se retrouvent les groupes. Donc, il y a Amboise, elle se trouve 9 rue Grégoire de Tours. À Chinon, c'est 6 rue des Courances. Jouer les Tours Saint-Pierre, c'est 18 rue de la Rotière à Jouer les Tours. Loche, c'est 9 rue du Docteur Martinet. Tour Sante, c'est 47 bis boulevard de Proilly. Et pour Tour Nord, mon conseil, c'est 179 rue du Pas Notre-Dame. Donc, voilà, les adresses. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, c'est tout pour... Si on n'est pas trop fatigué, on remettra les adresses sur la page Facebook. Elles y sont déjà. Dans la rubrique fichier, il y a un fichier esprit avec les MDS et puis les MDS qui dépendent de... On fait le job quand même. Les gens ont tous les renseignements. Il suffit d'aller sur le... Voilà, on va se faire des compliments. Et sur la chaîne YouTube, il y a la petite vidéo qu'on a fait les groupes ressources qu'est-ce que c'est. On explique ce que c'est qu'un groupe ressource. Et qui est aussi sur la page. Oui, elle est sur la page, mais elle est plus vite retrouvable sur YouTube où on explique ce qu'est un groupe ressource. Donc, les gens, s'ils ont des choses à dire, ils veulent faire entendre leur voix, il faut rejoindre un groupe ressource et là, ils auront les interlocuteurs qui souhaiteront pour leur répondre. Un peu de pub. Puis les groupes ressources, ils sont là pour aider à trouver des moyens pour améliorer le quotidien des gens qui sont au RSA. Aussi. On n'est pas là pour régler leurs problèmes, mais on est là pour les aider à améliorer leur quotidien. Voilà. Donc, maintenant, Ingrid, tu repas sa parole pour la pause musicale. Bah non, on va passer la parole à David qui est avec nous au mois de juillet. Il va faire ça très bien. Voilà. Et puis, il va nous dire avec quoi il va jouer et puis il va nous jouer son morceau. Ah oui, parce que là, ça m'intrigue. Là, il a amené du matos. Oui, je suis venu vous jouer de la musique du monde, du coup. J'ai plus d'instruments que la dernière fois. Alors, j'ai un guide chant. Donc, c'est les Indiens qui utilisent ça pour la musique orientale, les mantras. Voilà, les prières indiennes. Donc, comme exemple, on va faire sonner un petit peu. Voilà. Donc, ça fait le bourdon. Alors ensuite, après, j'ai la guimbarde. Donc, pareil, instrument thaïlandais. Donc, je vais vous plonger dans un univers assez méditatif et puis dans la musique intuitive et improvisée. Donc, en instrument, c'est tout ce que j'ai. J'ai la guitare aussi. Donc, on verra si on a le temps de faire la guitare. Mais pour l'instant, on va faire un petit morceau guimbarde, schroutibox. Donc, Marie-Thérèse va m'aider à la schroutibox. Elle est gentille. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'arbre qui marche et c'est pas gratuit c'est pas gratuitment à part pour les bénévoles toujours pareil donc voilà c'est 40 euros les trois jours sur place c'est pour la ruine eh ben une bonne petite idée de balade donc tu rappelles la date c'est le 17 18 19 donc c'est ce week-end à saint martin dubois voilà côté danger voilà eh ben donc château de dan spéciale dédicace à une grande amie des musiques du monde notre ami calamity salut à toi calamity qui exilé dans la mayenne voilà c'était une petite dédicace en passant comme ça et puis et donc la guitare par là dans un coin du studio par terre elle s'ennuie ce serait intéressant de demander un peu de précision à david sur les ondes mentales et les le lien entre cette musique qu'on vient d'entendre le lien entre cette musique qu'on vient d'entendre et les l'état d'esprit dans lequel on se trouve en écoutant les mantras qu'est ce que voilà quel est l'effet de rechercher en fait d'accord et ben c'est de la musique avant tout pour se libérer du mental donc cela lâcher prise sur nos pensées et se laisser emporter en fermant les yeux par exemple et puis c'est de la musique où on peut participer aussi donc ça nous permet de de se concentrer sur le chant et puis et plus sur le mental donc c'est ça fait partie d'un art de vivre autour de la méditation de la bonne alimentation du partage voilà donc on est on est dans une musique qui qui partage beaucoup d'amour et beaucoup de de choses personnelles on va dire voilà donc c'est une musique assez assez personnelle et alors l'inspiration est ce qu'elle est uniquement est ce qu'elle vient du tibet est ce qu'elle vient de différentes régions de l'inde alors moi musicalement j'ai j'ai pas grandi dans beaucoup de musique extérieure on va dire à la musique occidentale donc je me suis rapproché depuis quelques années de de ce festival et de des personnes autour autour du festival et des musiciens qui m'ont permis de d'apprendre à connaître cette musique de chercher un peu et voilà donc j'ai écouté un peu de de musique indienne voilà avec rabi shanka oui qui est assez connu et puis après je me suis laissé je me musique à moi donc voilà j'ai comment dire j'ai été inspiré de musique indienne musique africaine et puis la musique orientale musique maghrébine et musique amérindienne aussi voilà c'est plus des rencontres qui m'ont qui m'ont permis de découvrir ces styles musicaux en tous les en tous les cas c'est très efficace parce que c'est vraiment planant et donc quand on quand on t'écoute on a vraiment voilà envie de rester sur ces notes les unes après les autres et bah c'est fait pour alors petite parenthèse avant avant la guitare parce qu'on parle de musique petite pensée pour l'ami reta franklin qui est qui a été hospitalisé hier ou avant hier oui j'ai entendu ça et qui est pas bien du tout alors voilà j'ai hésité à à passer du arrêt à franklin mais ce sera peut-être pour la pour la prochaine fois on sait pas oui pourquoi pas pourquoi pas il y a des choses très bien voilà ok merci donc ... 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